Je ne comprends pas, docteur. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis le meilleur papa du monde. Ouais. Ben ouais. J'ai le plus gros compte en banque du monde. J'ai la meilleure émission du monde. Je suis le meilleur animateur du monde. Docteur, je fais des records de ouf. Je suis premier partout, docteur. Mais vous savez ce qui m'énerve ? C'est que tout le monde me dit que je suis nul. Je ne suis pas premier. On me sort des statistiques, des chiffres. Alors que moi, que moi, docteur, mon propre patron, il me sort des chiffres. On est numéro un tout le temps. On fait des records. Monsieur, docteur, ça fait 13 ans que j'ai cette émission. On n'a jamais fait des audiences aussi explosives. C'est... Et tout le monde me dit non. Comment ça, docteur ? Comment ça, docteur, je ne suis pas le numéro un ? Vous aussi, vous vous y mettez, là ? Salut, mes camés. Salut, mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, comme d'habitude. Bref, on va parler une nouvelle fois de Cyril Hanouna. Et oui, une nouvelle fois. Donc, à toi qui me mets des commentaires. Ouais, mais tu n'en as pas mal de parler de Cyril Hanouna ? Non. Ouais, mais franchement, tu ne veux pas parler d'autre chose ? Non. Ouais, mais franchement, Gino, pourquoi tu parles tout le temps d'Hanouna, de TPMP ? Pourquoi tu ne parles plus du PSG ? Parce que déjà, d'une, alors je vous réponds direct. Après, on enchaîne la vidéo. D'une, c'est ma chaîne. De deux, je fais ce que je veux. Et de trois, il y a une manipulation à grande échelle qui est en train d'être mise en place. Enfin, en train, ça fait des années que c'est mis en place, mais là, on a passé la troisième, tu vois, on est sur l'autoroute, là. Là, on n'est plus en ville à 50. Là, on est sur l'autoroute à 180. Tu vois ? Plus de limite, plus rien, tout droit, jusqu'à leur projet. Donc, tu vois, et parce que ça m'intéresse et parce que j'aime bien voir les manipulateurs en service, comme ça, en pleine action, tu sais, les mythomanes se faire prendre la main dans le sac. Tu sais, c'est génial. Eh bien, lui, se fait prendre, une fois de plus, la main dans le sac. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses ou pas. Et moi, je trouve que, au-delà de l'exagération, là, ça devient problématique dans son cerveau. Il y a des courants d'air là-haut. Ça devient schizophrénique. Ça devient bipolarité. Il faut commencer à consulter. Il faut aller à Saint-Anne. Je ne sais pas les établissements spécialistes. À Saint-Cloud, dans le 92, il y a un bon établissement aussi pour les malades du cerveau. Le même établissement où, si je ne dis pas de bêtises, James avait été. Bref. Donc, tu vois, il y a plein d'établissements comme ça spécialistes sur Paris, les spécialistes du cerveau, des courants d'air. Parce que là, franchement, c'est grave. C'est grave en plein direct de mentir sur les audiences. J'ai été voir et je te précise pour dire « Ouais, mais tu n'arrêtes pas de parler d'Anoula ? Tu dis que tu ne regardes pas mais tu parles tout le temps de lui ? Comment ça se fait que tu sais tout ? » Je vous le dis. Je vous le dis souvent en commentaire à ces commentaires un peu débiles. Je vous réponds toujours la même chose. Tu connais X ? C'est un réseau social qui a remplacé Twitter. Le patron, c'est Elon Musk. Tu connais ? C'est le seul réseau où tu as un peu plus encore de liberté dans ce monde. Voilà. Comment je sais tout ça et comment je vais voir les extraits de l'émission ou machin. C'est aussi simple que ça. Bref. Hier, il commence à dire « Oui, record, tac, nanana, premier talk show, nanana, nanana. Il y a une araignée là-haut. Bref. Ce matin, depuis qu'il y a eu les audiences, tu vois, le baromètre des audiences, bref, ce matin à 9h, il communique. C8 et Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui reprend le tweet, le X de C8 et qui le remet sur son compte à lui. C'est le premier talk show sur la TNT. Écoute bien. Premier talk sur la TNT. Record d'audience sur l'ensemble des trois parties leader TNT. Quatrième chaîne nationale. Ils te mettent des pourcentages et nanana et part de marché et PDA et c'est... Celui-là, tu peux te le mettre dans ton baba. N'importe quoi. Quand tu as au même moment, forcément, les audiences qui sortent, ils ne sortent pas que pour C8. Ils sortent pour C5. Citroën. Ils sortent pour France 5, pour TF1, pour tout le monde. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, dans l'ensemble des trois parties, quotidien et devant, deuxième partie, troisième partie, quotidien et devant, il n'y a que la première partie où TPMP et C8 sont devant, mais ils sont devant vraiment à touche, 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 touche. Et je répète une fois de plus, sur la première partie où quotidien est à touche, touche avec toi, quotidien, eux sont en rediff de la veille. Toi, tu es déjà en direct avec la Tour du Pain. Je ne sais plus c'est quoi son prénom. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la Tour du Pain. Je ne crois pas ce qu'on fait. Bref, l'ancienne journaliste de BF, merde. Oh ! BFM, C8, TPMP, Cardoz, C8, TPMP, Mundi, C8, TPMP, on dirait que je prends des gens, des numéros du loto pour aller se les faire manipuler. Non, c'est un truc de ouf. Donc, une fois de plus, encore, il nous prend pour des cons. Ce matin, sur son Twitter, sur son X, mes chéris, ou je ne sais pas quoi, avec plein de cœur, merci. Merci de quoi ? Merci de nous bien pipoter toute la journée. Merci, leader, premier talk show, leader sur l'ensemble des parties, sur les trois parties, je ne sais pas quoi, non, 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 mais jusqu'à quand il va se montrer le nombril comme ça ? Jusqu'à quand il va montrer son torse comme ça ? Il va bomber le torse comme ça ? Il va marcher comme un... Tu sais, ça me fait penser, je sais de quoi je parle, j'en ai un, un petit chihuahua. Mais moi, tu sais, j'ai les chihuahuas, il y a plusieurs espèces, il y a sept espèces de chihuahuas. Moi, j'ai l'espèce un peu téméraire pitbull. Tu sais, et bien mon chihuahua, il fait un kilo neuf, deux kilos. Tu sais, il marche, j'avoue, il est beau, c'est pour un chihuahua. On dirait un petit, un mini stafi. Tu sais, il marche comme ça, tu sais, il se la raconte, tu sais, comme ça, il a que bien en l'air. Mais dès qu'il y a le moindre bruit, il se cache sous une voiture, c'est un raton, bref, c'est Cyril Hanouna, Cyril Hanouna, c'est mon chihuahua. Il marche comme ça, il se la raconte parce qu'autour de lui, il a neuf gardes du corps. Et puis, dès qu'il y a le moindre courant des... Il est où mon maître ? Il est où Bolloré ? Il se cache derrière les pattes de son maître, de son fils ? Enfin bref, non, franchement, c'est hallucinant. Donc oui, une fois de plus, je reparle de cette escroquerie en bande organisée, de cette manipulation à grande échelle, de ce gros mythomane qui est Cyril Hanouna, de ces gros acteurs qui sont ces chroniqueurs, de tout ce mélodrame, cette pièce de théâtre organisée tous les soirs en direct du lundi au vendredi, c'est extraordinaire. Franchement, continuez à plonger dedans, vous avez raison, soyez débiles, soyez crédules parce que je reçois pas mal, enfin pas mal, je reçois des commentaires qui me défendent cette émission. Et une fois de plus, je vais te le dire, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Si tu kiffes cette émission, regarde-la. Moi, c'est mon point de vue, c'est comment je vois les choses, c'est comment je trouve qu'il y a une grande forme de manipulation au-delà de divertir les gens, tu vois, ils veulent juste qu'on aille dans une seule pensée unique, leur pensée à eux, la direction du groupe Canaan, extrémiste de droite, ils veulent que tu penses comme ça, ils veulent que tu fasses des tatouages sur le torse, que tu aies une crampe au bras, que tu te coupes ta moustache bien court, je ne sais pas c'est quoi leur idéologie, que tu aies les cheveux très courts, que tu portes des Doc Martens, un cuir ou un jean Lévis bleu, ah ben non, pas Lévis, non mais je déconne, je ne sais pas c'est quoi leur idéologie, mais il y a une idéologie qui est malsaine sur C8, CNews, Canal+, le groupe Canal, tu vois, c'est malsain, tu vois, ils sont en train de dépraver la société, donc je serai, tant que ça sera comme ça, je continuerai à parler, je continuerai à parler en donnant mon avis, voilà, maintenant, vous n'êtes pas content, la miniature et le titre est fait pour ça, tu ne cliques pas, tu ne regardes pas et ça t'évitera de t'insurger, ça t'évitera de mettre des commentaires qui sont complètement inutiles parce que la plupart, vu que vous êtes vulgaire et pas respectueux, je les supprime, donc évite-toi tout ça, regarde pas la vidéo, si tu m'aimes bien pour le PSG, quand ça ne concerne pas le foot, regarde pas, si tu m'aimes bien pour les sujets sociétaux comme ça, TPMP Hanouna, Didier Bourdon, le cinéma, on s'en fout là, Coé, tu vois, cliquez, voilà, c'est aussi simple que ça et puis, je ne vous invite pas à vous abonner, vous avez remarqué, je vous demande très, 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 très rarement, limite jamais, je ne vous demande jamais un like, jamais de vous abonner, tu vois, je m'en fous parce que je veux des vrais abonnés, je veux des abonnés qui s'abonnent et qui activent la cloche de notification parce que vous êtes sûr de regarder l'ensemble des vidéos, si vous avez kiffé juste une punchline ou une seule vidéo ou une seule fois un truc que j'ai dit que ça vous a plu et tout, vous vous êtes abonné mais derrière vous ne regardez pas les vidéos, ça ne sert à rien, je vous dis franchement ça ne sert à rien, bref, et une fois de plus et je te conclue la vidéo là-dessus, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux si mon analyse, mon point de vue, mon journalisme à deux francs comme vous dites souvent mais moi je ne suis pas journaliste, je vous retiens tout de suite, c'est que mon point de vue, si vous pensez et vous estimez être meilleur que moi, ouvrez votre chaîne, c'est facile, il faut un compte Gmail, un compte mail, ouvre ta chaîne, atteins les 1000 abonnés, atteins les 4000 heures de vue, tu pourras monétiser ta chaîne, fais ce que tu veux avec et au-delà de la monétiser et d'atteindre ce palier de monétisation, tu peux le faire bien avant, ouvre ta chaîne, fais part et fais-nous part de ton point de vue asservé comme c'est tel que tu es le meilleur, non, arrêtez vous de critiquer parce que c'est facile de critiquer, de parler, faites, et il y en a beaucoup qui me reprochent aussi mais pourquoi tu parles de tous ces sujets-là ? Parce que j'ai la chance d'avoir un petit auditoire, j'ai la chance d'avoir à ma petite échelle le moyen de m'exprimer et de me faire écouter de quelques milliers de personnes et sur ces peut-être quelques milliers de personnes, si je peux faire réfléchir quelques personnes ou au-delà de les faire réfléchir, les faire tilter ou ne serait-ce que faire partager ma vidéo, mon point de vue ou en l'occurrence là, mon avis, c'est déjà ça de gagné et je continuerai à le faire. Maintenant, si toi, tu n'as pas d'audience, que tu fais un post et que ça fait trois likes ou que tu fais une vidéo, ça fait 32 vues, ce n'est pas de ma faute. Persiste, continue, je t'encourage, même si tu es contre moi, je t'encourage à le faire. Apprends ton propre canal de diffusion et de diffuser selon comment toi, tu vois, selon ta perception, tes idées. selon ma perception, selon mon point de vue, je partage mes idées en vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, allez consulter comme Cyril Hanouna, je vous ai dit en début de vidéo, il y a plein d'établissements spécialistes pour ça, une petite cure, tu vois, bavardage, comme ça, on se laisse aller sur le canapé, tu vois, peut-être ça ira mieux pour vous, je ne sais pas, vous me dites en commentaire. Bref, aux plus fidèles, à ceux qui sont là, je vous remercie énormément, je ne vous remercie pas beaucoup, je le fais rarement dans les vidéos, j'en profite pour conclure cette vidéo, de vous remercier du plus profond de mon cœur, sincèrement, à tous ceux qui sont là, fidèles, à tous ceux qui me mettent des commentaires, des likes, qui me partagent, à tous ceux qui sont là, tout de suite, quand la vidéo sort, à la regarder, à me mettre juste un 2 ou un 3 à un cœur, juste pour le référencement. Merci à vous tous, la liste serait trop longue de citer vos noms, mais un jour en vidéo, pardon, je prendrai la liste des 100, 150 plus fidèles. Bref, merci à vous tous, merci aussi aux haters, merci à ceux qui ne m'aiment pas, parce que malgré tout, vous ne m'aimez pas, mais vous cliquez, vous faites de la vue, donc merci énormément. Qu'on aime ou qu'on ne m'aime pas, on parle demain. Donc c'est le but d'un produit, c'est le but d'un truc, quand tu vends quelque chose, peu importe comment on en parle, tant qu'on en parle, c'est comme TPMP, j'en parle beaucoup en mal, il y en a qui en parlent en bien, moi en l'occurrence, j'en parle en mal, mais on en parle, mais une fois de plus, c'est pour donner mon avis, je ne vous interdis pas, je ne vous demanderai jamais, je ne vous dirai jamais, ne regardez plus jamais, parce que sinon, c'est ce que tu veux. Alors, bref, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous faire un petit montage tranquillement, et on se retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, et on se dit à bientôt. Ciao !